Le Korkodunda, ce pagne autrefois dessiné aux personnes de basse classe, est devenu aujourd'hui une icône vestimentaire au Burkina Faso. C'est principalement à Bobo Dulasso que ce savoir-faire est développé. La famille Sissé fait partie de ces nombreuses familles qui détiennent ce savoir-faire, vieux de plusieurs décennies. Depuis 30 ans, on est dans le travail de Korkodunda. Avec le temps, les dépositaires de ce savoir-faire ont peaufiné leurs connaissances dans la conception du design. Autrefois disponible en un seul modèle, le Korkodunda est disponible aujourd'hui en plusieurs versions. On a plus de 100 modèles à mettre dans le marché. La conception du pagne est un processus long et pénible. Elle emploie aussi plusieurs personnes qui y travaillent comme des contractuelles, chacune d'elles avec un rôle spécifique. Ce sont des gens qui sont indépendants. Quand tu as le travail, tu les appelles. D'après, tu les fais, tu les comptes et tu leur donnes ce que tu leur dois. En fonction du design demandé sur le marché, des professionnels sont sollicités par les femmes. Chacun fait parler sa connaissance et joue son rôle comme dans une pièce de théâtre. Certains attachent les tissus avant de les faire passer à la teinture, tandis que d'autres les froncent. Aujourd'hui devenu une référence, les clients affluent de partout pour en commander. Nos clients sont partout. Ils sont de l'extérieur et dans la sous-région aussi. Il y a des gens qui sont de la Côte d'Ivoire, à Ouara juste à côté. Il y a au Mali. Il y a l'extérieur aussi. Il y a les Français qui prennent, les Américains qui prennent. Tout le monde a ce produit de cocodrome maintenant. L'attenture se fait toujours à la main malgré les risques auxquels ces dames sont confrontées. En plus de cela, la matière première principale, à savoir le tissu, est importée de la Chine. Il leur revient donc cher, ce qui n'est pas sans incidence sur le coût total du produit fini. Bon, on a ce problème là. Bon, pour avoir des tissus, il faut des intermédiaires avec des hommes. Bon, qui nous fait venir les tissus, qui nous soumise les tissus maintenant. Nous, on prend maintenant et puis nous, on fait notre travail. Ça nous revient cher. Ce problème là, vraiment, ça nous fatigue. Si vraiment, les tissus pourraient parvenir à nous, directement. Et puis nous, on nous fournit ça directement. Là, ça va nous alléger la tâche. Ces dernières années, l'un des dangers qui menacent la survie du cocodrome est le phénomène de la contrefaçon. Il ne cesse de donner des sueurs froides aux productrices du pagne, qui voient en ce phénomène un véritable danger pour les affaires. Vu l'ampleur de cocodrome maintenant, on a peur de la contrefaçon. Comme la chinoiserie comme ça, on prend et puis on nous produit. Donc ça, ça nous met en plat. Donc ça vraiment, si l'État peut nous... Bon, on peut demander l'aide au niveau de l'aide si l'État peut nous aider. De ce côté, ça laisse trop nous arranger. Aujourd'hui, sa productrice sollicite un appui institutionnel de l'État Burkinabé afin de labelliser ce pagne comme le phasso d'Anfani dans le but de sauvegarder leur savoir-faire vieux de plusieurs décennies et les centaines de milliers d'emplois qui y sont issus.